Depuis que vous êtes rentré sur ce plateau, M. Obrou, je vois que vous avez un air extrêmement grave, c'est normal avec tout ce qui s'est passé. Et je vous vois regarder un peu ce débat. Je vous sens inquiet, je vous sens triste. Oui, je remarque que la raison se mêle à l'émotion. Les gens essaient de contenir un petit peu ce qui reste de la raison dans une charge émotionnelle intense. Je pense quand même que notre pays a traversé des épreuves douloureuses, donc certainement il y a l'émotion. Donc on pense également avec les tripes. Nous sommes neuronales, mais également tripales. Donc nous sommes ainsi constitués. Mais nous sommes dans le pays de Descartes. Nous sommes dans le pays peut-être le plus rationnel de tous les systèmes de philosophie politique. La République, le pouvoir contre le pouvoir, le Conseil d'État, le Conseil d'État, c'est notre pays, il est génial à cet égard. Ce qui permet d'ailleurs de réguler les débats en permanence. Il y a toujours l'émotion, il y a toujours une guerre civile froide en permanence, mais toujours régulée par cette rationalité de la droite, des valeurs de la République qui sont toujours universelles et qui vont triompher. Je pense que les preuves que nous traversons vont renforcer les valeurs de la République malgré les imparts. C'est ce qu'il faudrait. Mais de ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, ce qu'on voit dans les rues, ce qu'on entend, on a l'impression au contraire qu'il y a une escalade, là vraiment de la haine entre les communautés. Je trouve que la réaction depuis vendredi, c'est vrai que samedi, il y a eu une réaction où on était tous unis, on était tous les uns avec les autres pour faire face à ce drame. Et depuis le début de la semaine, je trouve qu'il y a une dérive. Et je trouve que j'entends des choses sur des plateaux, je vois des choses sur les réseaux sociaux, des appels à la haine qui sont assez inquiétants. Mais pas entre communautés, Cyril. Si je peux me permettre, pas entre communautés. Non, pas entre communautés. Non, parce que tu as dit pas entre communautés. Je pense que les dérives, lorsqu'elles ont lieu, elles ont plutôt un caractère politique. C'est ça. Ce qui est dramatique, c'est que certains donnent le sentiment de se saisir d'un drame national qui nous a tous touchés au cœur pour essayer effectivement de prospérer sur des idéologies nauséabones. – Là, il a raison, il y a des gens du mouvement national dont on sentait bien que ça leur faisait un peu plaisir parce qu'enfin, quelque chose leur donnait raison. – Le général de Villiers, ancien chef d'état-major, qui dit oui, il risque d'y avoir une guerre civile. T'es un ton canapé, tu te dis mais c'est pas possible, comment tu peux tenir des discours comme ça ? – Est-ce que vous craignez un amalgam entre l'islamisme et l'islam ? – Vous savez, la frontière, elle est très mince entre l'islam et l'islamisme. Quand est-ce que l'individu devient islamiste ? Donc il faut peut-être connaître un peu de théologie, un peu de sociologie, un peu d'anthropologie pour pouvoir, quand est-ce que l'individu passe du théologique à l'idéologique. Donc il faut connaître la théologie. En vérité, pour moi, l'islamisme, c'est un recyclage d'une théologie médiévale qui ne s'implique plus à notre époque. L'islamisme n'a pas inventé une nouvelle doctrine. Il a essayé de recycler la théologie politique ancienne. – Ceux qui connaissent un peu les classiques, ils savent que c'est un mauvais recyclage d'ailleurs parce que la modernité de l'islam, on l'a laissée au Moyen-Âge. Il y avait toujours cette théologie spéculative, discursive, où il y a toujours l'argument et le contre-argument. Il y avait une effervescence intellectuelle au Moyen-Âge chez les musulmans qu'on ne trouve pas aujourd'hui parce que l'islam est une religion qui est devenue civilisation sous l'effet de l'histoire. Et avec l'effondrement de cette civilisation, c'est la religion qui est en train de payer le prix parce qu'on n'arrive pas à extraire la religion de cet effondrement de la civilisation. C'est ce que j'ai essayé un peu, mon décement, de travailler, de sauver l'esprit de l'islam, de l'effondrement des civilisationnels dont on voit les librais actuellement. L'islamisme, c'est une fragmentation qui part dans tous les sens. Il n'y a pas de corpus doctrinal lisible. Il n'y a pas de lisibilité du corpus doctrinal. C'est un islamisme peut-être d'opportunisme qui saisit les opportunités. C'est presque un réalisme inquiétant. C'est un réalisme inquiétant dès qu'il y a une opportunité qui s'ouvre et qui s'introduit. – Plus simplement pour les téléspectateurs, quand on met «isme » à quelque chose, c'est qu'on est dans la politique. C'est que de la mystique est passée en politique. – Ça ne marche pas pour le joudisme. – Pour le communisme, pour le fascisme, pour le nazisme. – Dès qu'il y a un «isme », ça veut dire qu'il y a une perversion de quelque chose que moi j'adore, qui est la religion, même si je suis athée, j'adore les religions, intellectuellement. Mais dès qu'on met un «isme », ça veut dire qu'il y a de l'idéologie derrière. Or, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, Cyril. Il ne fallait surtout pas qu'un jour, une idéologie se cogne et s'immisce et se mélange avec une religion. Pourquoi ? Parce que le communisme est mort. Parce que les communistes, il n'y en a plus. L'idéologie est morte. Le nazisme, le fascisme, c'est mort de sa belle mort parce qu'on a vu les résultats. Mais une religion, par définition, ça ne meurt jamais. Or, quand une idéologie se grève sur quelque chose qui a toujours existé, on se demande quand est-ce qu'on va pouvoir s'en défaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada